Hello ! Si vous me suivez sur Instagram, vous savez à quel point j'adore vous juger et juger vos méfaits, à quel point j'aime vous traiter de faibles, hein, parce que certains d'entre vous se permettent de me dire que c'est de ma faute si vous commettez vous-même des méfaits, donc à un moment donné, j'ai envie de dire si vous êtes des faibles, c'est pas ma faute. Mais comme on dit aussi que le plus souvent, on a une communauté à sa propre image, voilà, je viens pour me confesser à mon tour. Veuillez bien, s'il vous plaît, je vous en prie, s'il vous plaît de grâce, m'absoudre pour mes crimes, n'est-ce pas, parce que j'ai séjourné à Paris, donc récemment, et devinez ce qui s'est passé, voilà, il y a eu des bêtises de fête. Mais enfin, comme il y en a qui se gênent pas, je vais le faire aussi, hein, je vais vous mettre la responsabilité dessus, parce que si je fais tout ça, si je commets autant de méfaits, à un moment donné, c'est aussi pour avoir du contenu à vous présenter, et je sais que vous adorez ça, les hauls. Donc c'est bon, maintenant, t'en repartagez, on peut démarrer. Bonjour à tous, et bienvenue sur Iris Factice, l'encycloparfum. Je suis revenue de Paris avec les jambes en compote, parce que j'ai vadrouillé de partout, bien évidemment, j'ai parcouru plus sous terre qu'à la surface, hein, je pense que ceux qui savent, savent, et, en tout cas, j'ai fait plein, plein, plein de découvertes. Dans cette vidéo, j'ai surtout décidé de vous présenter mes acquisitions, et puis mes découvertes récentes, donc qui n'ont pas été faites qu'à Paris, seront présentées dans un prochain volet, parce que je peux pas tout mettre, là, et puis, il faut quand même faire un peu durer le plaisir. Pour la petite histoire, j'ai failli louper mon Ouigo à l'aller, c'est-à-dire que j'ai couru, couru, je devais le prendre à Perrache à Lyon, et puis finalement, c'était trop tard pour que je le prenne à Perrache, donc je suis allée le chercher à la part d'yeux, sinon, c'était mort. Et au retour, alors là, au retour, encore pire, parce que vous allez voir que je suis revenue chargée, j'ai couru, 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 couru partout, couru dans la rue, couru dans le RER, j'étais encore dans le RER à 5 minutes du départ de mon train, oui. Et je pense que les contrôleurs de Ouigo, ils ont eu pitié quand ils m'ont vu arriver, là, en mode dame Ginette, avec tous mes colis, etc., tous mes paquets, j'étais en robe longue, enfin, je raconte pas. Ils m'ont dit, on passe pas normalement, c'est fini, mademoiselle, et ils m'ont quand même laissé passer. Et là, mais comme dans les films, quoi. J'ai couru, 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 après une porte ouverte, parce qu'il y a quand même certaines portes, enfin, moi, à gauche, tout était fermé, à gauche, il y en avait encore une qui était ouverte, j'ai couru, 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 et j'ai sauté dans le wagon, et derrière moi, les portes se sont fermées, j'en sais rien, moi, 5 ou 6 secondes après. Bref, voilà, non mais, faut pas croire, hein, je me donne pour vous, je donne mon énergie. Voilà, maintenant que je vous ai bien fait culpabiliser, alors qu'en fait, je me suis vraiment régalée pendant tout le séjour, j'en ai aussi profité pour voir mes amis, etc., place aux méfaits, je les prends dans le désordre, je pense, ou dans l'ordre, bref, on verra. En tout cas, le premier méfait que j'ai commis, c'est d'acquérir, enfin, que je zyotais depuis extrêmement longtemps, le Woman in Gold de chez Kylian, donc, vous le savez, je suis une grande amoureuse de Tocad de Rochas, et la première fois que j'ai senti Woman in Gold, en fait, j'ai dit, oui, bon, c'est Tocad, hein, voilà, c'est peut-être pas la peine de le payer plus cher, et en fait, alors oui, c'est la même colonne que Tocad, cette rose vanille bergamote hyper intéressante, mais avec un twist que je n'ai jamais pu oublier, et j'ai très longtemps dit et affirmé qu'en termes de prix, Kylian, c'était clairement trop cher, mais là, j'ai pu avoir une remise avec ma carte, et j'ai pu acquérir, donc, le coffret de voyage, donc, il y a 4 fois 7 millilitres et demi, donc, ça fait, si vous calculez bien, 30 millilitres, mais surtout, il y a le vapeau de sac, que je n'arrive pas à extraire, et donc, je suis obligée, c'est le gratouille, là, depuis tout à l'heure, je suis obligée de, voilà, comme quoi, dans l'enfance, on apprend à faire des choses, hein, quand on enlève, quand on enlève les jouets de leurs emballages, hop, voilà, voilà le joujou, donc, c'est celui, vous savez, qui est façon Klimt, comme ça, hop, avec le car, tant désiré, et il est remis aussi, ici, je ne sais pas si vous allez avoir grand-chose, sur le vapeau, mon cœur chavir, mon cœur chavir, c'est bien simple, je l'ai voulu, désiré, regardé pendant très longtemps, et je pense que, eh bien, le plaisir n'en est que meilleur, bien entendu, une fois que, ça y est, c'est le moment, je vous remets pour indication ma vidéo, où je fais, donc, une revue Kylian, où je vous indique quels sont mes, quels sont mes favoris, mon top favori, étant Woman in Gold, et vous voyez que, eh bien, j'aurais mis, je pense, presque deux ans avant de pouvoir me l'offrir, donc, bah, ça dépend, c'est un peu à deux vitesses, le parfum, il y en a qu'on achète, là, tout de suite, sur un coup de cœur, et puis, il y en a qu'on guette depuis longtemps, etc., donc, encore une fois, le prix n'y est pas pour rien, dans l'hésitation, ou dans l'attente, et puis, parfois, c'est tout simplement l'occasion, donc, là, ça l'était, parce que, comment vous dire, j'avais pas, j'avais pas une remise spécialement plus exceptionnelle qu'autrement, c'est, de toute façon, c'est la carte privilège qui nous permet de les avoir, à un moment donné, mais, voilà, c'était, c'était, c'est le moment, quoi, c'est tout, voilà. Ensuite, je suis ravie de vous présenter, bah, une marque que je vois peu, en fait, sur les réseaux sociaux, et pour laquelle j'ai vraiment flashé, donc, c'est une visite et une découverte qui m'avaient été suggérées par Angelica, donc, de son pseudo crapaud, je vous mettrai le lien vers son Instagram, c'est la marque Les Bains Guerbois, donc, je me suis rendue directement, eh bien, aux Bains Guerbois, à la boutique, qui est en face, donc, de l'hôtel des Bains, puisque Les Bains Guerbois, donc, étaient des bains privés, qui ont une réputation un petit peu sulfureuse, voilà, voilà, et ça se retrouve dans les, dans les noms, en fait, des, des parfums, puis on a Bainsulfureux, L'Eure de Proust, Roxotonique, donc, il y a vraiment un, ouais, il y a un univers, quoi, qui est créé. Ils ont une collection de parfums, et puis, bon, bah, toute une gamme autre. Pour la petite histoire, c'est le, en fait, c'est le propriétaire qui est passionné de parfum et qui a décidé de lancer une marque de parfum en tant que passionné, alors que, voilà, les produits qui sont vendus au bain et à l'hôtel, bon, c'est plutôt, vous le devinez, hein, des peignoires, un peu de vaisselle, des accessoires du quotidien, etc., enfin, vous voyez le genre, des choses qui sont ultra-brandées, et, moi, ce qui m'a tout de suite fait flasher dans cette marque, c'est qu'il y a vraiment une identité qui est construite. Vous savez combien j'aime quand le travail est fait correctement, à mon sens, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une recherche qui est faite dans l'univers, les noms des parfums, le nom de la marque, le storytelling, et là, en l'occurrence, ce qui a fini de me faire chavirer, c'est de voir que Dominique Ropion a composé, donc a signé une ou deux compos de mémoire chez eux. Vraiment, il a bien bossé, il a bien recruté l'aîné, il y a du beau monde, hein, Dorothée Pio, Fanny Ball, Michel Almerac, Dominique Ropion, bien entendu, Bertrand Duchoffour, Jérôme Épinette, et j'espère n'en oublier aucun jour. Donc, je suis ressortie avec le kit de dose d'essai, vous voyez que je n'ai même pas ouvert, il y a plein de trucs que je n'ai pas ouverts pour le moment, je pense que je vais l'ouvrir ici avec vous, parce que c'est plus sympa, n'est-ce pas ? Vous voyez qu'on retrouve Bacchus systématiquement, donc quand je vous dis que voilà, ce sont vraiment les bains sulfureux, oui, tout est dans le titre, entre guillemets. Moi, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup l'identité de marque qui a été construite, on vient de chez Kylian, Kylian Alassienne, les bains guerre bois ont la leur aussi, on déchire tout. C'était si bien emballé. Regardez comme c'est chou, regardez comme c'est bien fait, donc, hop, moi j'adore quand il y a des touches à sentir personnalisées, comme ça, voilà, des petits goodies en plus, et puis, hop, un joli turquoise, et alors je vais extraire une dose d'essai, enfin un petit, je vais extraire un petit carton pour vous montrer. Non, bah je vais tout détruire, donc on va faire doucement. En fait, vous avez ici la devanture de l'hôtel qui est reprise. Donc moi, ça me fait beaucoup penser à, bah voilà, des univers hyper travaillés, des univers comme Morisa Le Grand, des univers comme la manufacture. Ici, les bains guerre bois, franchement, allez les voir, parce qu'encore une fois, les compos sont top. Je les ai découvertes sur place, mais je vous en ferai une revue plus approfondie, maintenant que j'ai le kit tranquille à la maison. Donc bravo et merci. Ensuite, dirigeons-nous vers la case Bon Parfumeur. Donc je me suis rendue à la boutique qui est située rue des Frembourgeois, donc où c'est Hugo qui gère cette boutique. Alors, trop mignonne, elle est toute petite, mais vous savez, je trouve que ça va bien avec l'identité de Bon Parfumeur. Voilà, c'est minimaliste, tac, tac. On a toutes les créations le long du mur, c'est assez joli, je vous mettrai des images. Et Hugo, dans son grand professionnalisme, n'est-ce pas, m'a fait découvrir une compo que je ne connaissais pas du tout. Un lancement qui est assez récent, c'est le 004, qui est Jeans Mandarine Musque. Alors en ce moment, je suis à fond dans les jeans, j'adore ça. J'ai trouvé un bar à jeans à Lyon, je suis à fond. Vous voyez que la fiole, elle a déjà pris un coup, je me suis parfumée avec deux, trois fois. Voilà, et en fait, hop, les petits 15 ml comme ça, je les adore. C'est une bénédiction pour nous, les mordus, les collectionneurs de parfums, on va même le dire. Parce que, c'est vrai que ça tient juste dans la poche, c'est pratique, mais surtout, voilà, si on finit les 15 ml, ensuite on passe à la vitesse supérieure avec soit un deuxième 15 ml, soit un autre flacon. Là, avec le nombre de parfums que j'ai pour l'été, finalement, ça me va bien. J'adore, je vais en mettre tout de suite, j'adore. Il est tonique, il est zesté par la mandarine. Et Hugo m'expliquait qu'en fait, ce n'est pas une colonne classique, puisqu'il n'y a pas du tout de fleurs d'oranger ou de nérolis dedans. Donc, on maintient vraiment le côté très agrume, très vif en fait, mais sans l'arrondi qui est apporté par, comme je vous le dis, le nérolis, le petit grain, la fleur d'oranger qui peut donner un côté bébé, rond en fait. Et vraiment, vraiment, j'aime beaucoup. J'ai eu l'immense plaisir, toujours chez Bon Parfumeur, de découvrir la nouveauté, donc le 702. Donc, celui-ci est vraiment à l'opposé du 004, puisque celui-ci, c'est en sang, lavande et bois de cachemire. Alors, on m'a fait la remarque, quand je l'ai fait découvrir dans mon entourage, qu'il était peut-être plutôt masculin. Je ne trouve pas, en fait. Je trouve que c'est un très balançant, qui est bien arrondi par le bois de cachemire et qui me donne une impression très mire, en fait. Vous savez combien j'aime les mires, je vous remets ma vidéo en sang, si jamais vous ne l'avez pas vue, pour que vous compreniez un petit peu quels sont mes goûts et quelles sont mes attirances et quelle est ma vision de ce que renvoie l'encens quand on en porte. Lavande et encens, j'adore cet assemblage. J'adore. L'assemblage, c'est du pinard, non ? J'adore l'équilibre aromatique qui est apporté par la lavande, aromatique presque sucrée. Je trouve que la lavande, souvent, ça... Un peu comme la violette, en fait, rend cette... Ouais, ouais, une impression sucrée. Donc là, chez Bon Parfumeur, deux découvertes, deux flashs. Et merci beaucoup pour l'accueil, qui est toujours au top. Et pour ne pas avoir peur de commercialiser du 15ml, c'est quand même pas toutes les marques. Donc, je pense qu'il est important de le souligner. On peut se faire plaisir, quoi. Voilà, on peut en prendre deux, trois, quatre. Tranquille. Méfait suivant, je voudrais vous parler d'une marque qui est... Bah, pareil, qui n'a pas beaucoup de visibilité sur les réseaux sociaux. Et je trouve ça fort dommage. C'est un parfum que j'avais découvert au boulot, pour tout vous dire. C'est une de mes clientes qui le portait. Donc, je lui ai demandé de quoi il s'agissait. Elle a eu la gentillesse de me révéler le nom de son parfum. C'est un parfum de chez Ladywood. Alors, si vous connaissez cette marque, bah, dites-le-moi en commentaire. Parce que ça me... Ça m'intrigue de mesurer la notoriété de cette marque. Qui appartient, en fait, à la gamme Les Filles à la Vanille. Donc ça, Les Filles à la Vanille, je connais ça parce que j'ai vu des boutiques dans le sud. C'était une marque, hein. Une marque de vêtements. Il y a des parfums aussi des Filles à la Vanille. Et donc, Ladywood en fait partie. Regardez comme c'est joli. Ah là là, elle aime bien ça Iris Factice. Oui, oui, oui. Et donc, j'ai craqué sur le C'est merveilleux l'amour. Alors, il y a pléthore de références. Donc, la boutique principale est située rue du Caire. Je vous encourage vraiment à y aller. On y est super bien reçus. Vous allez voir Patrick et Vanina, avec qui j'ai passé un très très bon moment. Et qui m'ont fait découvrir pas mal des compos. Mais en fait, j'avais un objectif en tête et c'était celui-ci. Donc, regardez-moi le flacon comme il est beau. Aïe, aïe, aïe. Ouais, ouais, ouais. Beau, hein ! Ce jus violet, clairement. C'est pas pourpre. C'est pas lila. C'est pas autre chose que du violet. Aïe, regardez. C'est joli, là, la petite étoile aussi. J'adore. J'adore, j'adore. Et alors, celui-ci met une prune, une cannelle, un centale, un patchouli, un fond qui est hyper musqué. C'est un très très beau, boisé, épicé, fruité. Pour tout vous dire, je reviens à l'histoire de ma cliente, après qui j'ai couru comme ça derrière son sillage. Je la suivais, donc j'ai triché. J'ai cru qu'elle portait du lutins, en fait. J'ai cru reconnaître quelque chose entre fille en aiguille et féminité du bois. Et c'est pour ça que ça m'a... Je me suis dit, ouh, ça a l'air bon, ça. Et elle m'a répondu, voilà, qu'il s'agissait en réalité d'une marque qui m'était complètement inconnue. Alors, effectivement, dans le côté boisé, il fait très lutins. Je trouve qu'il est, si vous aimez, hein, si vous aimez, je vous les ai sortis les flacons, parce que, encore une fois, les goûts, c'est pas un hasard. Il est entre féminité du bois et Dolce Vita. Si vous aimez ces deux parfums, bah, désolée, mais le méfait est proche, quoi, pour vous. Voilà. Et on va terminer avec Théo Cabanel, donc, dont j'ai été ravie de découvrir la boutique qui est assez récente, puisque la boutique a ouvert il y a deux mois, si j'ai bien été renseignée. J'ai été hyper bien accueillie par Charlotte, qui est toute douce, qui connaît super bien les parfums, et qui, ouais, qui vous met super à l'aise. Je vous avais montré en story également les visuels de la boutique. Je suis très contente d'avoir pu squatter le canapé de Théo Cabanel. Voilà, ça y est, je vais me transformer en... Il y a un petit côté, c'est entre le couchsurfing et le j'irais dormir chez vous. Mais j'irais dormir chez vous, dans le sens, non, j'irais dévaliser chez vous, en fait, enfin, bref. Pardon, oui, il est encore sous blister, je ne l'ai même pas ouvert, c'est Saboom que j'ai choisi. Saboom, je... Ouais, bon, Saboom, ça a fait boom, quoi, voilà. Je pense qu'il n'est pas nécessaire d'aller plus loin. C'est un très beau beachy côté lisse, donc lisse de plage. Je trouve que l'association est très intéressante entre, vous savez, les odeurs, les odeurs de produits de plage et, justement, ce lisse, cette fleur de lisse. Il a un côté très urbain, donc, ce qui permet d'amener la plage à la ville. Je vais vous dire ce qui peut me déranger dans beaucoup de ces parfums beachy, c'est qu'en fait, ben, on n'a pas tous la chance de passer tout l'été à la plage ou tout l'été dans le sud. Et donc, ces odeurs de produits de plage, quand on vit comme ça en pleine ville, donc, ben, par exemple, à Paris ou à Lyon, ça peut faire un peu too much, ça peut faire un peu inadapté. Et vraiment, celui-ci, je le trouve très, très cool pour ça, parce qu'il amène la juste dose... Ah, c'est chiant, les odeurs de blister, hein ! Il amène, il apporte la juste dose d'ensoleillement. Quand on vit le vin se lève, l'eau de nerfs agités, que c'est-à-dire les rêves. Pour ma réalité, je veux des balades sur la grève, oh, une vie de qualité, au moins de béton, plus de rêve, un peu d'humanité. Merci. 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 Merci.